Coucou ! Vous avez déjà qui en fond ? Je pense ça peut être sympa pour la petite FAQ, c'est juste la troisième sur ma chaîne donc autant dire j'en fais hyper rarement Mais là j'ai décidé de répondre à des questions que j'avais mis de côté, des questions que vous me posez soit sous mes vidéos YouTube, sur Insta, en MP Et je sais pas, je le sentais pas, je me disais c'était un peu touchy, j'étais pas très à l'aise mais après réflexion Je me suis dit bon s'il me pose la question ou ça revient c'est peut-être parce que vous êtes dans cette situation ou que vous avez été dans cette situation Que vous voulez peut-être des réponses ou tout simplement parce que vous êtes curieux Première question de la part d'Elisa, Elisa me demande sais-tu pourquoi tu as un terrain anxieux comme ça, tu es hyper anxieuse ? Ecoutez je pense avoir la raison, maman il est probable que tu regardes cette vidéo, nous en avons déjà parlé, on ne le prend pas mal mais Et je pense que pour vous ça peut vous aider si vous êtes dans le même état et peut-être ça va faire écho Et surtout si vous êtes des mamans, des jeunes mamans ou que vous allez être jeune maman Je vous donne vraiment une expérience et ce que je pense qu'il vaut mieux éviter de faire quand on est maman Et c'est très compliqué, ce n'est vraiment pas un reproche parce que ça part d'un très très bon sentiment Mais après ça a des répercussions sur le long terme Donc en fait, pour la petite histoire, mes parents sont séparés J'étais très jeune, j'avais deux ans, j'ai vécu essentiellement avec ma maman Mais je voyais quand même mon papa à toutes les vacances, très régulièrement Mais ma maman, qui est une femme admirable, que j'adore A toujours été dans la peur de beaucoup de choses C'est-à-dire que dès l'instant où par exemple je devais partir quelque part Tant que je me faisais chaud, ça c'est vraiment l'exemple typique Il fallait me couper les cheveux comme ça, tout court, de peur que j'ai trop chaud Voilà, si je devais sortir, elle s'inquiétait, elle ne dormait pas Tout était source d'inquiétude Et en fait, le problème c'est que maintenant c'est devenu ancré en moi J'ai pas été élevée en mode roots Mon papa est très roots J'aurais tellement aimé avoir ce côté roots de mon père Qui du coup te permet d'avancer Et de pas se mettre des barrières parfois inutiles Et de passer à côté de plein de choses Je pense que c'est un réflexe inconscient quand on est maman Mais il y a quand même des degrés Ça fragilise énormément après l'enfant Si en permanence on lui dit fais attention à ça, fais ça, je sais pas Toutes ces sources de craintes, de peurs, d'échecs, de prudence Et bien prudence avec la prudence Le problème c'est qu'on ne fait pas grand chose Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une fille, j'ai une grande fille J'étais maman jeune Je m'efforce, je me suis efforcée de faire attention justement De ne pas reproduire ça chez ma fille Parfois quand j'ai crise d'angoisse et qu'elle est là Alors je prends sur moi Mais le problème c'est qu'elle me connait par cœur Et elle sent, je prends sur moi Mais elle sent, c'est pas un truc là J'essaie de dédramatiser et de faire de cet événement de crise d'angoisse un moment drôle Camille me demande J'ai l'impression que tu es d'une famille recomposée Ou en tout cas que tu es famille recomposée avec Eric Alors, les deux Les deux, mes parents étant divorcés Ma maman s'est remise avec quelqu'un Je devais avoir 4 ans Les voitures qui passent, super Mon papa de ce côté s'est remarié, pareil Et forcément, à un moment donné, quand tes parents se mettent ensemble Et qu'il y a des enfants d'un côté Et des enfants Hop, ça fusionne Mais ça peut être très compliqué Ça peut être très compliqué Pas tant entre nous les enfants qui allons dans une nouvelle maison Enfin moi en tout cas, ça n'a pas été ça le plus compliqué C'est les deux parents entre eux, vous voyez Même s'il y a de l'amour entre eux Mais très compliqué Puisqu'en fait, il faut faire que des concessions Quand ce ne sont pas tes enfants, donc c'est des chamailleries tout le temps C'est des adaptations, des recalibrages, vous voyez Et c'est hyper compliqué Pour toi, en tant qu'enfant De te situer et d'être à travers toutes ces tensions pénibles Alors franchement, j'ai eu une super enfance Aussi bien avec ma maman que mon papa Mais, mais, je dois avouer que J'ai vu ma maman très triste J'ai, voilà J'ai souvent vu ma maman pleurer J'ai souvent vu C'est très compliqué Et me concernant aussi Alors, oui, Eric De son côté, il avait des enfants Tout moi, j'avais que ma fille J'ai reproduit sans le vouloir Ce schéma Il faut vraiment, dans mon cas En tout cas, c'est l'amour Qui a fait que On est passé au-dessus Forcément, on va se mentir Des tensions, c'est très compliqué Ce ne sont pas tes enfants Moi, je ne suis pas leur maman Il faut trouver un rythme C'est hyper dur Ça a duré un petit peu Parce que moi, quand j'ai rencontré Eric Ses enfants étaient pour la plupart des ados Ou des pré-ados Pour ma fille, elle avait 10 ans Donc, il y a plein, plein, plein D'adaptations Et parfois, tu as l'impression D'être cantinière Tu as l'impression De jamais avoir de maman de libre Alors, non plus, je suis quelqu'un Qui adore avoir des phases De solitude D'être seule Alors là, c'était compliqué Et c'est là que tu te dis On n'est pas forcément Nous, humains Faits tous pour vivre en communauté Moi, je sais que je ne suis pas faite Pour vivre en communauté Une fois que tu le sais Tu as tout dit Mais voilà, ma force, ça a été Et pourquoi aujourd'hui ? C'est que l'amour 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 Question de Christine Christine me demande As-tu déjà subi des agressions ? C'est ton shit ça aussi Alors, oui J'ai eu deux fois des agressions Une fois, ça s'est passé dans une petite super aide Donc, vous voyez Le truc du coin Il n'y a pas grand monde J'étais dans les rayons Quelqu'un m'a tapé sur l'épaule Je me suis retournée Et cette personne a voulu m'embrasser de force Donc, je l'ai repoussée Un réflexe Et là, elle m'a Elle m'a complètement foutue Dans les boîtes de conserve Je me suis retrouvée par terre Il essayait encore deux Je me suis mise à crier Et il y avait Je crois Je ne sais pas ce qui est le pire Cet agresseur Ou les personnes qui étaient autour Aujourd'hui, je ne sais toujours pas Il y avait donc une femme Une femme, quand même Qui était avec son chien Un gros chien Qui a regardé Je la voyais Elle regardait la scène Je me suis dit Bon, elle va quand même intervenir Il va y avoir quelque chose Elle l'a regardé ses pieds Je lui ai dit Mais vous avez vu la scène Elle n'a pas bronché Elle s'est barrée L'individu Qui m'a agressée Est allée en mode Total détente Avec, je ne sais pas Quelque chose dans les mains Et passée à la caisse Moi, je suis arrivée dans un état Vous pouvez imaginer De panique Je me suis adressée Au caissier En lui disant Je viens de me faire agresser Par cet individu Il faut l'arrêter Il faut le stopper Il m'a embrassée de force Et il n'a rien trouvé de mieux Le caissier De regarder la personne En mode complice Et de me dire Mais Oh C'est qu'un bisou Je me suis mise À fondre en larmes Je suis sortie J'ai appelé Le père À l'époque J'étais le papa de ma fille Je lui ai expliqué Il a débarqué Imaginez-vous Que c'est un petit peu parti Pas physiquement Évidemment Je suis partie aux urgences Ça constatait Parce que j'avais quand même Pas mal d'hématomes Il y a eu Portage de plainte Et surtout Le caissier Le caissier Je ne l'ai jamais revu C'est bizarre Il ne travaillait plus En tant que caissier Donc il y a peut-être Quelque chose qui est remonté Très certainement Et la deuxième fois C'était dans un café J'étais dans les toilettes En bas Deux individus M'ont empêché De sortir On commençait On va dire À me draguer De façon très 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 lourde Je ne suis pas rentrée Dans leur jeu Je pense qu'ils ont été vexés Dans leur ego Et ils ont commencé À être agressifs À me parler En me disant Mais tu te prends Pour Miss France Je lui dis absolument pas J'aimerais juste passer Laissez-moi tranquille Et ils ont vraiment Mais vraiment pas aimé Donc ils ont commencé À m'intimider À me pousser Dans des toilettes C'était des toilettes Qui s'ouvraient comme ça Je ne sais pas Et c'était plus de l'intimidation Je suis partie Parce que quelqu'un est rentré À ce moment-là Et ils ont fait style En menace Qu'il ne se passait rien En fait Je suis montée Je me suis barrée J'ai expliqué ce qui s'était passé Et je suis rentrée Chez moi Et voilà Ensuite On passe À la prochaine question Ah rien à voir Rien à voir Penses-tu faire Mais ça comme ça revient beaucoup Je vous l'ai mis dedans Penses-tu faire Avec ta box Box le boudoir Un calendrier de l'Avent Alors évidemment J'y ai pensé Mais je pense que c'est trop prématuré Ma box a quand même 4 mois Donc je préfère me consacrer pleinement À faire des très belles boxes Et notamment là Les boxes qui arrivent Vous n'êtes pas prêts Tellement elles sont belles J'ai des collabs avec des marques Ce qui va être dedans Ça va être juste dingue Et notamment aussi La box de Noël Enfin voyez Donc je pense qu'effectivement C'est possible Je ne dis pas non Mais plutôt pour une bouche Maëva me demande As-tu des conseils pour garder un homme ? Alors Petits tips peut-être Éventuellement Même si je ne suis pas d'une Même si je ne suis pas d'une grande expérience Qui est cet homme Décidément Qui passe de manger Je pense que tout passe par La complicité Les preuves d'amour Alors vous allez dire C'est bateau Mais non C'est vraiment ça C'est faire des preuves d'amour au quotidien Eric Faut partie de ces personnes Qui tous les jours Je ne vous parle pas Qu'ils m'offrent des cadeaux Parce que déjà Je... Enfin ça serait trop Vous voyez Mais tous les jours C'est des preuves d'amour Dans sa façon De faire un petit truc De me dire des choses C'est dingue Et forcément Pareil Il faut créer cette complicité Il ne faut jamais Jamais se reposer Sur ses lauriers Se dire C'est acquis Jamais Jamais Il faut créer des souvenirs Il faut créer des moments Comme ça Intenses Et c'est des petits moments Du quotidien Et autre chose Si je peux me permettre J'ai reçu aussi une question Est-ce que tu es pour pardonner Après une tromperie J'ai envie de vous dire Je pense Enfin je vais me mettre à la place D'une personne Moi si on me trompait Très honnêtement Je pense Que pardonner C'est déjà un peu foutu Dans le sens où Quand on est une femme On a beau dire Oui je ne vais pas J'en parlerai plus C'est faux C'est faux Et c'est quelque chose Qui va gangréner ton couple Qui va faire De toute façon Tu ne pardonneras jamais Ça sera toujours en toi Il y a quelque chose Qui s'est rompu Tu n'auras plus confiance Oui tu peux pardonner Mais surtout Passe à autre chose C'est pas la bonne personne Pour toi Soit il recommencera Soit de toute façon Même s'il ne recommence pas Les fondations Ne sont pas très bonnes Ensuite Alors ça J'ai une question Et c'est pas d'aujourd'hui C'était même avant Que je fasse Youtube As-tu fait As-tu refait ton nez ? Alors je ne comprends pas Cette question Il n'y a rien de particulier Mon nez Alors je ne sais pas Comment je dois le prendre Je ne sais pas Mais je n'ai jamais refait Mon nez Ensuite Question de Maxine Qui me demande Pourquoi ne montres-tu Jamais ta fille ? Et bien tout simplement Parce que ma fille C'est une personne A part entière Une personne qui est en âge De décider Si elle a envie Si elle a envie ou pas D'être sur les réseaux sociaux Et je respecte complètement Surtout Enfin je n'ai pas le choix C'est elle C'est son identité Après évidemment Que moi j'aimerais tellement Vous la présenter Je suis très fière d'elle Mais c'est son choix Et c'est tout Parce que je regarde Les autres questions J'ai déjà répondu Dans les autres FAQ Il n'y avait pas beaucoup de questions Mais je les ai un petit peu plus étoffées J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous pouvez me noter Tout ce que vous avez envie En dessous Et s'il y a des questions Auxquelles vous aimeriez Que je réponde Peut-être qu'elles n'ont pas été posées Bah allez-y Je répondrai peut-être pas en FAQ Mais je crois Quoique on verra Ça peut être dans un vlog Ça peut être ailleurs On ne sait pas Je vous remercie En tout cas d'être Toujours autant fidèle A regarder mes vidéos Bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz